Musique 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 Dans le cadre de la stratégie de prévention et de lutte contre la propagation du Covid-19 qui avait été mise en place par le gouvernement du Sénégal, exhortant les populations à réduire au maximum leurs déplacements. Savoie de la Gold Operation a intensifié son appui au vu de l'évolution de la pandémie. En effet, après son soutien au niveau national et régional pour respectivement des montants de 500 millions et 2 millions de francs-efforts, Savoie de la Gold Operation, en collaboration avec ses partenaires, ont soutenu le niveau départemental et local en mettant l'accent sur des équipements de prévention médicale et de résilience sociale avec l'appui en denrées alimentaires. Musique On a reçu beaucoup d'appui parmi les sociétés minières, mais Egeo est la première entreprise pratiquement minière à réagir quand la pandémie s'est déclarée ici à Kétougou. Ils ont aussitôt appuyé, et puis ils ont appuyé deux fois d'ailleurs au niveau local, parce que ce qu'il faut voir dans cet appui, c'est que Egeo en tant qu'entreprise a appuyé. Mais les travailleurs, c'est-à-dire la commission sociale même d'Egeo, c'est composé par l'ensemble des travailleurs, se sont cotisés aussi de leur côté pour faire un appui. C'est-à-dire que c'est un appui multiforme. En plus de cela, au niveau national, Egeo aussi a fait un appui au niveau de la commission nationale. Il est revenu une quatrième fois avec ses partenaires pour appuyer du côté de Saraya. Donc je pense que Egeo a respecté ce qu'on appelle l'échelon administratif d'appui au niveau national, au niveau régional, mais aussi au niveau départemental, jusqu'au niveau même local de Savoie-Dala. Dans le cadre de cette contribution locale et départementale, Gabita Sénégal, une entreprise partenaire de Savoie-Dala Gold Operation, en charge du recyclage des batteries usagées, a remis en nature 4,671,000 francs CFA destinés à la commune de Savoie-Dala. Par ailleurs, l'ensemble des travailleurs de la Savoie-Dala Gold Operation ont mis sur la table la somme de 10 millions de francs CFA en guise de participation à la lutte contre la pandémie. L'AEgeo a beaucoup contribué dans la lutte contre la pandémie, le Covid-19. En tout cas, dans la région de Kédougou, et particulièrement dans le département de Saraya, et singulièrement dans la commune de Kossanto. L'apport de l'AEgeo a été grand. Ça va des kits sanitaires aux problèmes, en tout cas aux donderies, ce qui a été énorme. Dans un premier temps, quand le sous-préfet avait appelé, en tout cas le comité local de développement, l'AEgeo a contribué en mettant à la disposition des communes des kits sanitaires, d'Odo Javel, en tout cas tout ce qui est hygiénique. Ils l'ont emmené, et ça a été grand, plus une enveloppe de 200 000 par poste. Ça, il faut le reconnaître. En dehors de ça, l'AEgeo a contribué également à mettre à la disposition des populations impactées par les mesures liées au Covid, en mettant à la disposition de la commune de Kossanto 20 tonnes de riz, 20 tonnes de riz et une tonne de sucre. L'appui qu'a fait l'Ageo au moment du confinement a été quand même un appui très, très, très intéressant. Et là, ça a impacté positivement au niveau de la localité. Là, ça a permis aux gens de mieux vivre pendant le confinement. Ça a été très, très, très intéressant. C'est vraiment un acte très salutaire que la population doit vraiment faire à l'endroit de l'Ageo. La contribution de la mine au-delà de la région de Kédougou s'étend sur l'étendue du territoire national. Tout compte fait, concernant notre zone d'emprise, Kédougou et le département de Saraya, où la mine de Sabodala est installée, Sabodala Gold Operation a travaillé de manière dynamique en montant, parce que c'est un combat qui est continu, qui est dynamique. Et jusqu'à ce jour, je pense que la pandémie du Covid reste toujours d'actualité. Donc, Sabodala a travaillé en premier, en assistant le comité régional de gestion des épidémies au niveau de Kédougou. Par la suite, aussi, au niveau de notre zone d'emprise, qui est Sabodala, on a eu à soutenir aussi le niveau arrondissement, donc le comité local de gestion des épidémies dirigée par le sous-préfet. Après cela, avec le confinement et toute la problématique autour, Sabodala Gold Operation est intervenue au niveau départemental. En quoi faisons ? Donc, au tout début, sur le niveau national, près de 480 à 500 millions ont été investis en espace. Au niveau du comité régional de gestion des épidémies, une contribution financière de Sabodala Gold Operation à hauteur de 10 millions a été remise au président de ce comité. En plus de cela, une contribution au niveau local d'un montant de 4 millions au niveau du comité local de gestion des épidémies de l'arrondissement de Sabodala et 5 millions en équipement de protection pour ce même comité local de gestion des épidémies. Donc, à la suite de cela aussi, vous savez, avec cette pandémie, il est important de mener une campagne d'information, de sensibilisation très soutenue. Donc, c'est pourquoi, au même moment, Sabodala Gold à hauteur de 1 million a soutenu la presse locale pour les activités liées à la sensibilisation. Au-delà de cela, Sabodala Gold Operation est revenu au niveau départemental à soutenir le département de Saraya en équipement de protection, en équipement de prévention pour un montant global de 25 millions de nos fonds. Après ce soutien aussi, avec le confinement, Sabodala est revenu pour soutenir tout le département pour 120 tonnes de 8 et 5 tonnes de soupe. Ces 120 tonnes sont ainsi réparties. le département de Saraya, les cinq communes, notamment Saraya, Medina Bafé, Miserasirimana, Pembu, ont été soutenus pour 50 tonnes de riz. La commune de Kossanto, qui est sur notre emprise, a eu 20 tonnes. Et la commune de Sabodala, où nous sommes implantés, nous avons mis à leur disposition 50 tonnes de riz. En plus de cela, Sabodala Gold Operation, toujours dans ce combat, et en tant qu'entreprise responsable aussi, a invité ses partenaires d'affaires, notamment Transport Yei, notamment Orica, notamment Gravita, notamment aussi SGS, qui ont eu à faire des contributions, soit en nature ou en espèce. Donc c'est pourquoi Gravita a mis cinq lits pour équiper le poste de santé au cas où il y aurait des personnes qui ont été identifiées positives dans cette zone. Et nous touchons du bois. Dieu merci, on n'a pas eu ce cas. Donc voilà globalement ce que Sabodala Gold Operation a mis au niveau local. et reste toujours attentif. Je pense qu'au-delà de cela, au niveau national, la direction nationale va vous en parler, donc des équipements vraiment d'analyse ont été mis en place pour une valeur à peu près de 70 millions de nos francs. Tous les employés confondus ont mis la main à la poche pour un montant de 10 millions de nos francs. Ils ont soutenu le niveau régional pour un montant de 5 millions de nos francs. Le comité régional de gestion des épidémies et 5 millions pour le comité national COVID. Donc ça aussi, je pense que c'est à signaler et noter aussi que les femmes, la situation des femmes qui travaillent au sein de la mine aussi ont contribué à hauteur de 500 000 au niveau local à un produit de prévention pour le poste de santé de Sabodala. Donc tout compte fait, c'était une synergie vraiment réelle autour de cette pandémie que nous, au niveau de Sabodala Gold Operation, nous avons senti nécessaire de mener ce combat. en tant que partenaire de l'État du Sénégal et soucieuse du bien-être des communautés du département de Sahaya, en particulier et de la région de Kédougou en général, réaffirme son engagement dans le cadre de la lutte contre cette maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada